Comment ça fonctionne une usine d'eau potable ? Dans une usine classique, quand l'eau est de qualité, il n'y a pas grand chose à faire. On va pomper l'eau, on a des bacs à sable. L'eau qui arrive va devoir passer par le sable et redescendre par en dessous. D'accord. Simplement par gravité, elle va s'infiltrer et on va pouvoir la passer au travers du sable. Pour enlever des grosses particules. Ça normalement, ça suffit pour rendre l'eau potable quand l'eau est de bonne qualité ? Quand l'eau est de bonne qualité, ça suffit. Et ensuite, on rajoute un peu de chlore qui va éviter la pousse des bactéries. Ça c'est le processus classique ? C'est le processus classique dans l'usine. Ça, ça ne suffit pas pour éliminer les pesticides ? Ah non, ça, ça ne permet pas d'éliminer les pesticides. Donc comment vous faites ? Eh bien, on a rajouté une étape. L'étape de charbon actif, en fait. D'accord, c'est là ? C'est là. Si le fond est noir, c'est parce qu'il est tapissé de charbon. En fait, le charbon actif va capter le pesticide. C'est des petits grains qui sont poreux. Et le pesticide ou son métabolisme va venir se fixer dedans. Et on va comme ça réussir à l'éliminer de l'eau. Ce charbon attire les pesticides vers lui. Il va les capter, c'est ça ? C'est ça. Mais évidemment, en termes de coût de fonctionnement, c'est beaucoup plus important. Et ce qui est dramatique, c'est qu'en 2 ans, quand on a commandé l'usine, eh bien, on doit utiliser un taux de charbon qui est déjà multiplié par 2 par rapport à ce qu'on avait anticipé. Pour le chlorothalonil dégradé, Mickaël a décidé de garder le seuil de 0,1. C'est-à-dire le seuil appliqué en Suisse ou en France avant que la réglementation ne change. Mais cette décision a un prix. 2 millions d'euros par an. Partout en France, les usines d'eau potable ont besoin de charbon. Les livraisons sont de plus en plus fréquentes. Ce qui sort du tuyau, c'est du charbon actif en grains mélangé à de l'eau pour faciliter son transfert depuis la citerne vers le filtre de l'usine. Ça, c'est du gros grain. Après la livraison, le camion ne repart pas à vide. Il récupère le charbon déjà utilisé, chargé de pesticides, pour le rapporter à l'usine où il sera recyclé. C'est à 600 km de là. Il va même traverser une frontière. Ça y est, on est en Belgique et on suit les camions qui sont chargés de charbon usagé qui viennent de l'usine de potabilisation. Ah, ça y est, on arrive. L'usine est là, sur la droite. Ah ouais, c'est un sacré site. C'est un... La fin du voyage pour notre charbon. C'est impressionnant. Chargé de résidus de pesticides. Et donc, une fois que le charbon usagé est arrivé ici, c'est quoi l'étape d'après ? L'étape d'après, c'est qu'on va aller dans le four de réactivation. Le four, OK. Le four. Le charbon va être chauffé à très, très haute température pour faire disparaître les polluants et il pourra donc être réutilisé. On sent bien la chaleur, hein ? Ah oui. On sent bien la chaleur, là. Ah oui, oui. Ça fait un... Et on voit bien arriver l'oxygène, parce que ça commence à... Ouais. On dirait que c'est l'enfer à l'intérieur. Oui. C'est ça, hein ? Donc, en fait, le sable rouge qu'on voit, c'est le charbon qui est chauffé, quoi. À quoi il sert, ce four, concrètement ? Bah, ce four sert à réactiver le charbon actif. Tout doucement, on va le chauffer. On va essayer de pas le brûler, le charbon, mais bien de détruire les molécules et les autres substances qui sont présentes. Donc, on peut dire qu'on chauffe le charbon pour le nettoyer ? Oui, tout à fait. Ça monte à quelle température ? On est à 950 degrés, ici, plus ou moins. 950 degrés ? Ah oui, d'accord. On brûle les polluants, en fait. On les détruit, quoi. On peut le dire comme ça, oui. Vous arrivez à récupérer 100% du charbon qui rentre dans le four ? Non, parce que malheureusement, on a des pertes. On viendra compenser la quantité qui manque avec du produit neuf ou vierge. D'accord. Du nouveau charbon, quoi. Du nouveau charbon, oui. On peut voir où il arrive, ce nouveau charbon ? C'est impressionnant. C'est immense, ce stock. Il en a des hangars entiers. Du charbon, sorti directement d'une mine. Dans ses gros sacs. Ça en fait du charbon. Oui. Il est immense, ce magasin. Il vient d'où, ce charbon ? Ce charbon, il vient essentiellement soit d'Amérique, soit d'Asie. Pourquoi on ne peut pas utiliser du charbon européen pour faire du charbon actif pour le traitement de l'eau ? En Europe, on a arrêté des mines de charbon dans lesquelles on aurait pu aller chercher le filon intéressant. Donc, pour traiter notre eau potable, on dépend quand même de l'Asie ou de l'Amérique ? Tout à fait. Qu'est-ce qui se passerait le jour où l'Asie ou l'Amérique nous enverraient plus de ce charbon actif ? Problématique. Problématique. Sans charbon actif, il y a plein d'endroits, on ne pourrait pas distribuer l'eau potable européenne. Cette industrie a eu une prise de conscience en 2021. Est-ce que vous vous souvenez de ce porte-container qui s'est mis en travers du canal de Suez et l'a bloqué pendant une semaine ? À ce moment-là, nos usines d'eau potable ont eu peur de manquer de charbon. Depuis, nous avons fait des stocks. Mais nous savons que si un jour le commerce international se bloque, ce qui va rapidement poser problème, c'est qu'on risque de ne plus pouvoir boire l'eau du robinet. Quand on ouvre son robinet, on ne pense pas à tout ça. On ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. C'est dingue. Bon, comme c'est très précieux, je vous le rends. On va économiser tout ce qu'on peut économiser. Mickaël veut s'affranchir de cette dépendance au charbon qui coûte si cher. Ce qu'il veut essayer de faire, c'est de protéger les puits. Au lieu de dépolluer, il veut éliminer les pesticides autour des points de captage. La seule solution, c'est de limiter la pollution de la source. Un peu partout en France, des militants se battent pour qu'on protège les sources. À Rumilly, viennent d'apparaître ces fameux champignons bleus que nous connaissons désormais. Les filtres à charbon pour traiter une pollution. Mais ici, ce ne sont pas les pesticides qui posent problème. Pendant 18 mois, ici, on n'a pas pu prélever d'eau potable à cause de la présence de pifaces. Les pifaces toxiques, aussi appelés polluants éternels, car persistants et cancérogènes. Et qu'on retrouve dans plein d'objets du quotidien parce qu'ils sont résistants et anti-tâches, dont les vêtements imperméables, les produits de beauté, les emballages de fast-food. Alors c'est réouvert depuis le début de l'année 2024, suite à la mise en place de cette station de filtration au charbon actif. Pendant un an et demi, les puits du secteur ont été complètement fermés. Pour les rouvrir, il a fallu trouver un million d'euros, financés par le département, l'Etat et la communauté de communes de Rumilly. On est rassurés qu'il y a un système qui fonctionne. Malgré tout, il n'y a pas de raison que les citoyens aient à payer cette charge supplémentaire pour la filtration de l'eau potable. En plus du million d'investissements, il faut ajouter tous les ans 360 000 euros pour le fonctionnement. Et qui règle ces 360 000 euros cette année ? Un donateur, qui s'est proposé de payer lui-même la facture, alors qu'il n'est pas obligé. C'est l'immense usine à côté. Le géant de l'électroménager Tefal du groupe Seb. Les 3 quarts des poils Tefal sont sortis de cette usine. Avec le revêtement qui n'accroche pas et qui a fait son succès. Un revêtement qui a longtemps contenu des pifaces dangereux. Il y avait d'autres usines autour qui utilisaient des pifaces. Elles ont toutes fermées. Tefal est la seule encore en activité. Elle a accepté de nous ouvrir ses portes. Certains pourraient se dire s'ils payent 400 000 euros par an, c'est peut-être qu'ils y sont un peu pour quelque chose, cette pollution. On ne dit pas qu'on n'a pas une part de responsabilité. Les analystes qui seront menées le démontreront. Avant même que les conclusions soient tirées, on a décidé d'avoir une attitude très sociétale sur le sujet. Et je pense que c'est très bien. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.